On pourrait dire aujourd'hui, de nos jours, que l'œil fou a une écoute. C'est un peu Big Brother. Il entend tout, il voit tout, il est je vous vois. L'œil fou, c'est Big Brother dans le sens aujourd'hui numérique du terme. C'est-à-dire que c'est aussi des outils de connaissance qui devaient nous apporter la connaissance, la dérive du progrès. Pour en revenir à mon topo sur la science scientifique, la dérive du progrès fait que nous sommes observés, surveillés sur tous les éléments. On en parlait un petit peu dans la flamme douce sur l'élixir. C'est ça. Et là, du coup, dans l'œil, nous avons une sorte de malédiction parce que de toute façon, même les yeux ouverts, ça va arriver. On dit porter l'œil. Voilà, on porte l'œil. Voilà, c'est ça. La malédiction, c'est on a l'œil sur nous. Quand on prend le Seigneur des Anneaux, le sauron est un œil qui nous observe, qui regarde et qui envoie son pouvoir dès qu'il a capté les gens qui sont sous son regard. Et donc, on voit à travers lui, en fait, toute la chose qu'il a envie de nous faire subir, la colère, la rage. Et ça, c'est des choses aussi qu'on n'a pas à voir. C'est l'œil, c'est aussi le nôtre. Cet œil qui est là, qui fait qu'on est fan de télé-réalité, qu'on va chercher, qu'on ralentit devant un accident. On est là en train de regarder les choses. Il y a une sorte de voyeurisme. On risque à provoquer un sur-accident. Voilà, c'est tous ces éléments-là de dérive de la connaissance. Je veux savoir, je veux voir, je veux être partout, comme ça, avec l'effet Big Brother. Et l'œil fou, à partir de là, est une dérive de ce qu'il est en œil franc. On arrive à retrouver notre place. Donc, l'œil, c'est la connaissance malsaine. L'œil fou, c'est la connaissance malsaine. C'est la connaissance malsaine d'un monde malsain, où aussi nous sommes malsains dans ce monde. On peut être malsain. On peut être le voyeur par rapport à ça. On est la personne qui allume la télé. On est la personne qui s'arrête, qui ralentit pour un accident. On est ces personnes-là. L'œil fou, c'est vraiment... Il est dans la curiosité. On veut tout savoir. On est dans la mégalomanie, dans le sens où on se sent persécuté par tout le monde. On voit des complots partout. Il y a un film avec Mel Gibson, qui est très bon là-dessus. Il voit le complot partout. Il voit... Il voit... Comment on appelle ça ? C'est un paranoïaque ? Oui, un paranoïaque. Oui, voilà. Il est dans la théorie du complot. Il y a des gens, des forces obscures, qui sont en train de nous attaquer. Donc c'est vrai que quand on est trop dans la connaissance, on peut basculer facilement vers quelque chose... On se sent traqué, quoi. Donc pour moi, l'œil fou, c'est ça. C'est l'intrusion. On veut tout savoir. Quitte à même à savoir des choses qui n'existent pas. On fabule, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada